Momad Sissé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de la Scocene. Exact. Voilà. Aujourd'hui, l'oignon se fera sur le marché. Quelle est votre appréciation là-dessus, malgré les assurances du directeur de l'agence de régulation des marchés publics ? Je suis très amer parce que je défends les consommateurs sénégalais et j'achète de l'oignon. Je l'ai acheté, le kilo, à 1 200 francs. Dans une boutique hier. Et ça ne devrait pas arriver. Si le ministère du Canada avait pris les deux rangs. Et figurez-vous qu'on avait des signes annonciateurs depuis la veille de la tabacine. Mais ce qui est plus anormal, c'est le prix qu'on a observé au niveau de l'oignon local. J'entends par là, l'oignon cultivé au Sénégal, pendant la veille de la tabacine, les producteurs ont augmenté les prix. Ce qui était défini d'une manière consensuelle dans une réunion à l'agence de régulation des marchés. C'est-à-dire 300 francs. À la sortie de la réunion, ces producteurs-là ont vendu à plus de 500 francs. Et le ministère du Commerce a laissé faire. Et c'est ça qui a entraîné que la variété songea, 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 qui est cultivée à Poto. 30 000 tonnes attendues, 30 000 tonnes réalisées et vendues à un prix exorbitant. Et les ministres du Commerce a laissé faire. C'est ça, c'est ça qui a entraîné le drame. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas été pro-actif. J'entends par là que l'oignon locale et l'oignon importé doivent coagulter au moins 45 euros. Ceci, pourquoi on le fait ? Pour atténuer les prix de l'oignon locale. Et aussi atténuer le prix de l'oignon importé. Parce qu'il y a une quantité sur le marché. C'est maintenant qu'on pense aller au Maroc. On aurait dû le faire pour plus en moins. Nous avons de bonnes relations avec le royaume chéritien. Qui a aussi, il faut le dire, gêlé ses frontières. Mais on a eu à discuter avec eux pendant la Tabaski. Il y a eu une semaine de la Tabaski. Et le Maroc nous avait permis d'importer 10 000 tonnes. Mais 10 000 tonnes n'étaient pas entrées parce que c'était pour une période d'une semaine. Et il n'y a que moins de 3 000 tonnes qui étaient entrées. Il fallait continuer le processus, essayer de faire une convocation avec l'oignon sans face. Ce qui n'a pas été fait. Maintenant, les prix ont flambé. On ne trouve plus même de l'oignon. Mais ça, c'est très grave. Parce que quand vous affichez le marché, pour qu'un stock se reconstitue, c'est dans la durée. C'est comme un entonnoir. Tout ce qui passe continue son chemin. Et nous allons vers le Magal. Et c'est presque arrivé. Oui, bien sûr. Figurez-vous, madame, qu'à le 25 août, si on n'a pas suffisamment d'oignons au niveau de Tabas, aucun camion ne pourra entrer. Parce que Tabas serait là. À 5 jours du Magal, les camions vont entrer à Tabas. Maintenant, ils ne sont pas encore partis au Maroc. Ça, je vous le dis. Le temps de négocier. Au Maroc, ça fait 4 jours. Mais négocions, par exemple, une quantité importante. Cette quantité-là, il faut qu'ils entrent. Est-ce qu'une quantité importante pourrait entrer ? Je me pose la question. C'est des questions que je vous pose. Est-ce que l'oignon qui vient de la Hollande, il y aura une quantité suffisante ? Donc, vu la chéreté qu'il y a, les importateurs n'ont pas une grande capacité financière. Et l'oignon a coûté très cher au niveau de la Hollande. Ce qui fait que, le fait de ne pas anticiper aura pour conséquence un marché qui ne sera pas approvisionné en quantité pour inverser la tendance, je veux dire, la courbe vers le bas. L'agence de régulation des marchés annonce que 2 400 tonnes sur 10 000 sont attendues cette semaine. C'est très bien. Mais si vous achetez un marché, les 10 000 qui viennent, c'est le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Est-ce qu'on va le sentir ? Je ne le pense pas. Je vous ai dit que nous consommons 30 000 tonnes par mois. Et il y a une situation exceptionnelle, c'est-à-dire le Mabel de Toubat qui pointe à l'autre sens. Oui. Et après, il y a le Gamou. Est-ce que ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'ici le 25 août, quelle est la quantité attendue ? Si on ne le trouve pas avec le Maroc, 40 à 45 000 tonnes, ça vient par contre, c'est ça ma crainte. Ma crainte, c'est les prix et puis le fait de la disponibilité. J'ai deux craintes et c'est dommage que je n'ai pas été entendu par le ministère parce que j'ai eu à alerter. Et pendant les réunions, j'avais demandé une cohabitation entre l'oignon importé et l'oignon local. Et c'est dommage que ceci, rien n'a été fait et voici les conséquences. D'accord. Mais il n'y a pas que le prix de l'oignon qui a connu une hausse au niveau des marchés. Oui, si on regarde les prix qui sont homologués, le sucre en poudre, par exemple, il est vendu à 700 francs. Alors ce n'est pas normal, c'est 675 au niveau de Dakar. Il n'y a que l'huile de palme enrichie qui est homologuée à 20 000 francs et qui est vendue en dessous même du prix qui était homologuée. Parce qu'il y a une certaine concurrence et il y a quand même une forte offre sur le marché. En dehors de ça, il y a le 100% d'usure indien qui est compensé par l'État. L'État subventionne les importateurs, mais il faut quand même que j'allève, il faut que l'État paye les importateurs afin qu'ils continuent à nous fournir le riz. 100% d'usure indien à ce prix-là. Sinon, on risque de soulever la réalité. Ce serait vraiment déploable. Mais quand même, maintenant, il faut être coté pour pouvoir importer le riz. Parce qu'il y a des pays qui, quand même, rationnent même. À qui la faute, M. Sissé ? Parce que tantôt les consommateurs accusent l'État, tantôt ils accusent les commerçants eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est les producteurs. Cette année, sur le plan local, pour ce qui concerne l'oignon, ce n'est pas les commerçants. C'est les producteurs qui se sont mis dans la tête que l'oignon ne peut pas être cher. Et je dis, en haute et intelligible voie, que l'oignon ne devait pas atteindre ces prix parce que nous connaissons les comptes d'exploitation et qu'eux-mêmes, lors d'une réunion, ils ont reconnu que l'engrais a été subventionnel. Donc, si vous utilisez l'engrais subventionnel de l'État, en retour, vous ne devez pas pratiquer ces prix exorbitants. La faute, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui est le régulateur. Ça veut dire être équidistant entre le producteur, le commerçant et le consommateur. Aucune partie prenante ne doit léser l'eau et que l'État reste les bras croisés. Cette fois-ci, sur le plan national, je parle des causes de la production locale. L'État a trop favorisé les producteurs. Et ça aurait été très simple de prendre un arrêté, fixant la marge du producteur, la marge du commerçant. Et comme ça, à tous les stades de distribution, on ne commence pas à venir le voir. Mais en base légale, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, les consommateurs ont subi, pour maintenant l'importation. J'avoue que les renseignements que j'ai, l'information que j'ai eue, il y a une possibilité d'encadrer s'il y a spéculation. Mais j'avoue que quand un produit est importé, il est parfois difficile, surtout dans les circonstances où on parle de certains pays qui nous fournissaient et qui ne le font plus, ou de certains pays qui ont connu des problèmes climatiques, qu'on puisse encadrer. Oui, parce que l'encadrement, quand même, il faut sauter à tout moment. D'accord. Et en amont, les produits ne sont pas stabilisés. Et surtout, le nom de compétences. Maintenant, M. Sissé, quelle doit être l'attitude des commerçants et même des associations de consommateurs, surtout que nous sommes à quelques semaines du Grand Magal de Touba ? L'attitude des commerçants, c'est de faire le rôle. C'est-à-dire aller là où il y a l'oignon et nous amener l'oignon à un prix quand même raisonnable, surveillé par l'État. L'État doit faciliter rapidement l'exploration vers le Maroc et essayer de décrocher une quantité importante qu'on puisse faire venir au Sénégal pour une période quand même allant peut-être du 15 août. Je donne un exemple. Au lieu d'avoir une semaine, au moins que nous puissions avoir un mois du 15 août au 15 septembre. C'est ça, ce serait l'accompagnement de l'État. Tout en surmayant quand même des prix et la qualité du produit. Le gouvernement avait annoncé le recrutement de plus de 2000 volontaires pour faire le suivi, mais également le contrôle au niveau des marchés. Est-ce toujours d'actualité ? Oui, pour cela, au moins, on ne peut pas tirer sur le gouvernement et sur le ministère du Commerce, parce que les concentrations nationales ont débouché sur ces deux mesures-là. Phare que le ministère du Commerce a mis quand même en œuvre de la dotation en matériel. Il y a eu 14 véhicules pour neufs qui ont été ventilés au niveau des corps de contrôle du ministère du Commerce. Et il y a aussi des volontaires de la consommation qui ont été recrutés, formés et déployés au niveau des services concernés. J'en veux pour preuve que quand je visite certains services, je les trouve. Donc, il y a eu 236 au niveau du Dakar et il y a 400 au moins au niveau de la région. Et nous attendons, jusqu'à ce que je dis nous attendons, les associations de consommateurs défendent le ministère du Commerce. Il y a 50 nouveaux véhicules qui vont être connectés incessamment. Pour cela, nous demandons cependant qu'on les sente au niveau du contrôle. Mon marcissier, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal.